Musique Bonjour à toutes et à tous Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de la Maison France 5 Nous posons cette semaine nos caméras en Martinique Nous allons ensemble découvrir l'habitation Saint-Etienne Une distillerie installée sur une ancienne sucrerie Qui s'étendait sur près de 400 hectares entre Gros Mornes et Saint-Joseph La distillerie est aujourd'hui en cours de restauration Elle est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques Et c'est surtout l'un des plus beaux témoins de l'architecture industrielle De la fin du 19e siècle ici en Martinique Cette habitation c'est aujourd'hui la demeure de Florette Elle nous y attend Mais la visite commence juste après notre sommaire En ces périodes de fêtes La Maison France 5 s'intéresse aux matières brillantes Aux effets moirés et irisés A utiliser tout au long de l'année Pour peu que vous en fassiez bon usage La rubrique Inspirer vous dit tout Pour éviter les fautes de goût Avec la séquence Agir Nous parlerons développement durable et habitat Noël, 31 décembre L'occasion de faire la fête Et de recevoir ou la famille ou des amis Il faut pour cela avoir une table de repas Adaptée à ses besoins La rubrique Choisir vous aide à faire le bon choix Comme chaque semaine avec la séquence rêvée Vous allez découvrir un intérieur d'exception Enfin Karine et Gaël, nos deux architectes Ont un nouveau défi cette semaine dans la rubrique changée Elles ont travaillé à l'ouverture d'une entrée Sur un salon Bonjour Florette Bonjour Stéphane Bienvenue à l'habitation Saint-Etienne Merci de nous accueillir chez vous Vous me parlez d'habitation Saint-Etienne Je saute sur l'occasion Quelle est la différence entre une habitation et une maison ? Ça va recouvrir une terminologie plutôt agricole D'un ensemble de bâtiments Et on va considérer que c'est plutôt la plantation D'accord Donc il y a une première maison qui est la maison de maître Entre guillemets Oui, on appelle ça une maison de maître Aujourd'hui ça n'a plus de sens Bien sûr Evidemment Elle était supposée dominer l'ensemble de bâtiments Et l'ensemble des terres Toujours mise en place sur un petit monticule Oui, mais là en l'occurrence on est sur la partie la plus haute dans une vallée Mais on ne domine rien On domine la distillerie Pas les terres On domine la distillerie tout du moins ce qu'il reste Oui, enfin soyez gentils avec la distillerie Parce que j'y tiens beaucoup C'est magnifique, c'est un beau bâtiment en tout cas C'est un bâtiment dont vous pouvez apprécier la qualité architecturale Et qui est unique à la Martinique Pourquoi il est unique ? Parce que, comme vous pouvez l'imaginer Une distillerie c'est une machine à vapeur C'est des chaudières, c'est du feu C'est de la chaleur Et c'est de l'alcool Et l'alcool ça brûle, ça explose Voilà, donc une distillerie Par définition aux Antilles Ça a souvent brûlé Dans l'histoire de Saint-Etienne Il n'y a pas de traces d'explosion Et c'est un bâtiment en dur C'est-à-dire qu'il est en maçonnerie C'est un bel héritage Voilà, c'est un bel héritage Et on a encore beaucoup de travail Intéressant de moi la maison Est-ce que c'est une maison de famille ? Non, pas du tout Non, 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 on a trouvé cet endroit à l'abandon en 1994 Et on a décidé de s'en charger De réhabiliter Et il y avait des lures évidemment de l'eau de condition à tout ça Parce que c'était pas seulement une maison pour habiter C'était la distillerie Une marque de rhum qu'il fallait relancer Des terres qu'il fallait cultiver C'est un vrai projet économique C'est un vrai projet Et c'est ce qui permettait aussi d'envisager De restaurer un endroit Qui comprend des milliers de mètres carrés Construits Qu'il a fallu détruire Réhabiliter Reconstruire Il faut quoi ? Il faut beaucoup de courage Ou une part de folie importante ? Je crois qu'il faut les deux Il faut les deux Cette maison, vous avez fait beaucoup de travaux dedans ? Ah ben c'est pas compliqué La maison, elle avait une toiture en bâche bleue Quand on est arrivé Elle avait l'air à peu près en bon état C'est une maison traditionnelle Avec la base en maçonnerie Et puis tout le reste est en bois Et elle était recouverte d'une peinture crépie plastique A l'intérieur Horrible Et quand on a commencé à décaper On s'est rendu compte Qu'une planche sur deux Était entièrement mangée par les termites Qui est vraiment l'habitant privilégié dans ces îles C'est les termites Ça détruit tout La surface est très impressionnante Elle fait combien de mètres carrés ? Chaque plateau fait 500 mètres carrés Donc on va dire 1000 mètres carrés Mais on n'habite pas à 1000 mètres carrés en vérité La maison doit faire 350 mètres carrés habitables Il y a toutes les parties extérieures qui sont comptabilisées Bien sûr Oui qui ne sont pas dans les 300 mètres carrés Mais qui sont des espaces de vie Majeurs On se retrouve d'ici quelques instants pour la suite De la visite avec vous Florette Pour l'instant je vous propose que nous parlions Matières scintillantes, brillantes, étincelantes Effets moirés, irisés Parfaits en cette période de fête de fin d'année Mais vous pourriez également la mettre en place tout au long de l'année Pour peu que vous en fassiez bon usage Regardez c'est la rubrique inspirée Envie d'illuminer votre intérieur Pour lutter contre le manque de lumière hivernale Osez les matières brillantes Aujourd'hui les tissus, papiers peints, carrelages Se partent de reflets nacrés, dorés ou irisés Contrairement aux idées reçues Brillant ne rime pas forcément avec clinquant Alors le brillant n'a absolument pas de mauvais goût C'est l'excès de brillant qui est bling bling Et qui lui est de mauvais goût Le brillant est présent dans la nature Vous vous baladez en forêt Vous regardez les reflets du soleil sur l'eau C'est brillant, la mer est brillante En ramenant le brillant dans les intérieurs On ramène aussi quelque chose de finalement d'assez naturel Il faut savoir le doser et l'utiliser avec parcimonie Aujourd'hui, les marques de décoration innovent sans cesse Pour apporter toujours plus de lumière dans nos intérieurs Quelles sont les dernières matières tendances ? Et comment s'en servir sans tomber dans l'ostentatoire ? Premier exemple avec cette marque de textiles spécialisée Dans les effets métallisés Les tissus qui sont susceptibles d'être métallisés Sont pour nous principalement le coton et le lin Le coton va faire tout un travail de métallisation et de froissage Pour lui donner une texture Lui donner un effet un peu plus rock'n'roll on va dire Le lin on va le développer sur trois techniques Une base lisse, une base matelassée et une base perforée On travaille aussi bien sûr les métallisés sur les cuirs Les cuirs sont principalement de l'agneau Là on va développer toute une gamme très très large de couleurs Bien sûr les classiques, l'or, l'argent Mais aussi on va travailler des couleurs très très pop Des fuchsias, des turquoises Adepte des mariages inattendus Ce fabricant va jusqu'à appliquer des reflets métalliques Sur des écailles de saumon Et même sur de la peau de vache On dévore aux acides la peau pour enlever les poils à certains endroits Et ensuite on va métalliser les zones qui auront été dévorées Et on va métalliser soit en argent soit en or Et la peau de vache devient sacrée Bref ce n'est pas le choix qui manque dans toutes ces matières chatoyantes Mais comment s'en servir sans être too much ? Ce qui est intéressant c'est en fait de penser la maison comme une silhouette de mode Et de se dire qu'on va utiliser une couleur métallisée comme un élément accessoire C'est à dire que vous allez avoir un petit sac doré, un petit sac argenté En revanche vous n'allez pas avoir un manteau doré, un pantalon doré, des chaussures dorées et un sac doré Ce que vous ne feriez pas dans votre silhouette, il ne faut pas le faire sur votre intérieur Donc on va travailler avec des couleurs très très douces, pastels, des effets mat Et on va rajouter une toute petite touche de métallisé, de double métallisation Alors là on va travailler une version plus masculine Un côté cabinet de curiosité avec les impressions animales et les brins Et on va rajouter une touche de lumière, un peu rock'n'roll avec de l'or en saumon métallisé Après les textiles, place au nouveau carrelage scintillant Aujourd'hui, salle de bain et cuisine jouent les stars et se partent de mille feux Fabricant innove de plus en plus, on se tourne vers des finitions irisées, nacrées, plus scintillantes Pour illuminer la pièce Élément qu'on va assez souvent utiliser et marier avec une finition mat L'intérêt c'est de pouvoir jouer le contraste entre une finition mat type graisse et rame Mélangée avec une mosaïque brillante On découvre également la nacre en mosaïque Il y a toute une gamme de couleurs Donc on connaît la nacre blanche la plus claire, la plus lumineuse On va également l'avoir dans les tons très légèrement grisés, grisés, verts et même dorés Cette nacre, elle peut être soit lisse, soit très légèrement bombée Pour les pièces les plus exclusives et plus belles Enfin, succombé au must du moment, le papier peint brillant Grâce aux effets pailletés ou dorés, les murs réfléchissent la lumière et donnent l'illusion d'espace Exemple chez ce fabricant qui développe des revêtements mureaux très innovants Dans nos dernières collections, on retrouve celui-ci avec une peinture pailletée Sur laquelle on a ajouté un flocage velours Donc l'alternance de mat et brillant est particulièrement mise en valeur En fait, la technique ici, ce sont de minuscules perles de verre Qui sont pulvérisées sur le revêtement Donc la perle de verre capte la lumière et la réfléchit au maximum Donc vous avez un éclat et un effet extraordinaire au mur Une autre possibilité encore d'apporter de la brillance à un revêtement C'est d'utiliser une fibre qui s'appelle le lurex Le tissage lin et lurex apporte énormément d'éclats Et celui-ci rappelle les écailles d'un poisson Graphique, baroque, impression animale ou effet 3D Les murs deviennent de véritables décors Pour éviter l'excès de brillant, utilisez ces papiers peints sur un pan de mur Et s'il y a bien un élément à ne pas négliger, c'est l'éclairage Alors mieux vaut éviter les éclairages directs et plafonniers Et plutôt jouer avec des éclairages bas Qui ne vont pas être orientés directement sur le revêtement mural Comme ça, le brillant et l'effet scintillant sera tout en discrétion Grâce à toutes ces nouvelles matières Le brillant peut s'introduire facilement dans un intérieur Sans tomber dans le bling bling Mais avant de vous lancer, pensez bien à l'associer à des matières maths Et toujours par petites touches De retour à la Martinique, toujours en compagnie de Fleurette Et pour découvrir maintenant l'intérieur de la maison Avec, dites-moi ma chère, un sol de toute beauté Il est magnifique, il est d'origine ? Tout à fait, c'est probablement avec l'étage, le plancher de l'étage La seule chose qu'on a vraiment pu conserver de la maison à l'intérieur Puisqu'on a dû remplacer planche par planche la maison Finalement ça a duré deux ans, les termites Entièrement manchés par les termites ? Oui, voilà Donc les structures tenaient, la structure béton maintenait le tout Finalement, on a gardé heureusement ce sol en marbre On a dû remplacer les fenêtres, garder les anciennes fenêtres Recommencer tous les encadrements Ce sont des fenêtres un peu particulières d'ailleurs Oui, un peu avec l'idée de la lumière qui passe par le vitrage Et la ventilation permanente dans la persienne, dans la partie haute Et ça, ça permet effectivement de ventiler énormément la maison ? Oui, oui, oui Parce qu'il n'y a pas de climatisation ici Au revoir, je ne sais pas Et on en a mis, évidemment avec le confort aujourd'hui On a mis des clims dans les chambres Mais c'est à peu près impossible D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, il n'y a que des ouvertures dans ces maisons Alors, quand on s'est à manger ici ? Il n'y a pas de mur quasiment Il y a la cuisine à côté ? Les cuisines qu'on a créées de toutes pièces Puisque l'architecture traditionnelle des maisons créoles C'est les cuisines à l'extérieur A l'époque, on était servi Donc, les maisons avaient des cuisines à l'extérieur Et des salles de bain quasiment inexistantes Donc, éventuellement, une sorte de salle de bain à l'extérieur Vous avez rajouté les salles de bain On a rajouté les salles de bain On a créé une cuisine moderne Enfin, en tout cas, avec le confort qu'on attend d'une maison aujourd'hui Le dessin des volets, on le retrouve un petit peu ici C'est le sport des persiennes Au niveau des ouvertures Parce qu'en fait, on avait une seule grande pièce à cet endroit C'est vous qui avez recloisonné à la partie basse ? On a recloisonné à cet endroit-là pour que ce soit un peu plus vivable Et pas avoir le salon, la salle à manger, la cuisine Tout ça, tout en un Ça, c'est vous qui l'avez dessiné et fait réaliser sur place ? Oui, par un musée ébéniste assez talentueux Avec qui on a refait aussi toutes les menuiseries Toutes les moulures Voilà, il y a les corniches, les moulures Tout ça n'existait pas Il y a quelque chose qui est très intéressant dans votre maison C'est la couleur Vous n'avez pas hésité, dans toutes les pièces, il y a de la couleur Oui C'était un peu, à l'époque, c'était un peu audacieux Enfin bon, sans prétention Mais c'est vrai que les habitudes dans la couleur en Martinique Sont curieusement assez sobres Des beiges, des jaunes, etc Des couleurs que je n'aime pas particulièrement Et j'avais envie, justement, dans cette profusion de verres D'abord, on a repeint la maison en rouge Alors qu'elle était blanche C'est un peu des réflexes aussi de l'Europe du Nord Où on compte la masse du verre Avec des couleurs fortes et intenses comme le rouge Voilà, des couleurs éclatantes aussi Voilà, donc à l'intérieur, des bleus, des rouges Des bleus et des verres Le mobilier qui est ici est du mobilier que vous avez chiné ? Non, ce mobilier-là, c'est du mobilier que j'ai ramené de France Et qui était le mobilier de mes grands-parents Est-ce qu'il y a un marché de l'antiquité, de la brocante intéressant ? Non, franchement, non Mais on n'avait pas tellement envie de se tourner vers une maison Ni muséale avec du mobilier antillais On a des goûts plutôt modernistes Et donc plutôt les années 20 et 30 Là, on est plutôt dans le style art déco Pour un autre petit salon C'est le salon de lecture ? C'est la biothèque, oui Là, on a changé le sol On n'est plus sur le marbre Non, oui, mais on n'a pas changé Par contre, il existait C'était un plancher Qu'on a entièrement décapé, évidemment Et c'était ce qu'ils appelaient à l'époque le salon chinois J'ai pas connu chinois du tout Mais j'imagine qu'il y avait quelques chinoiseries à l'époque Voilà, donc nous, on en a fait une pièce beaucoup plus calme Et on peut trouver un peu de sérénité Elle est un peu plus sombre que les autres Oui, c'est assez agréable C'est un endroit où la lumière est moins forte, moins intense Et ça lui apporte un petit peu de fraîcheur, bien sûr Absolument Toutes les chambres sont à l'étage ? Oui Eh bien, nous irons les visiter d'ici quelques instants On commence la petite pause dans l'émission Nous allons parler habitat, développement durable Il est l'heure de retrouver la rubrique Agir, regardez Pascal Brunel-Aurin et sa famille Ont quitté leur pavillon de banlieue en 2009 Pour s'installer sur une péniche à Triel-sur-Seine Ils ont entièrement rénové ce bateau des années 50 Pour en faire un logement confortable de 130 mètres carrés En suivant leur goût et leurs envies La motivation principale dans ce projet Qui est quand même un projet assez important Ça a été de faire un projet environnemental dès le départ Le propriétaire a multiplié les installations vertes Comme cette éolienne qui produit de l'électricité Sans avoir recours aux énergies fossiles On est effectivement raccordé à tous les réseaux Comme l'eau, l'électricité et le téléphone Les éoliennes, elles, elles alimentent des batteries électriques Qui nous permettent de stocker de l'électricité Et d'alimenter les pompes de cales, de secours et les frigos Là on est sur des très petits modèles Donc c'est on va dire une éolienne urbaine Qui produit 600 watts Donc 600 watts c'est effectivement pas grand chose C'est un petit radiateur C'est un vrai geste militant en fait Pour économiser au mieux l'énergie La partie supérieure de la péniche doit être parfaitement isolée L'architecte y a installé en plus un toit végétalisé On sait que les déperditions partent au maximum par les toitures Donc c'était intéressant d'utiliser un matériau végétal comme celui-ci A base de sédum végétal Qui est pré-cultivé, qui est déroulé Qui est posé sur un substrat A base de terre et de pierres volcaniques Qui est lui posé sur un drainage Il n'y a pratiquement pas d'entretien A part peut-être enlever les mauvaises herbes Qui peuvent pousser ponctuellement Par ce qui vole dans l'air au niveau des graminées au printemps par exemple Comme pour une habitation classique L'architecte a veillé à ce que les murs soient parfaitement isolés Il a utilisé de la laine de verre De la ouate de cellulose Et un isolant à base de bouteilles plastiques recyclées Les fenêtres en double vitrage Sont également très performantes sur le plan thermique La péniche est donc parfaitement isolée Et l'humidité qui touche particulièrement ce type d'habitat A elle aussi fait l'objet de toutes les attentions L'objectif pour une péniche est d'avoir un habitat sain Avec un taux d'humidité qui est entre 40 et 50% Qui équivaut à ce qu'il faudrait avoir dans un habitat normal Donc le problème est de gérer Où va se trouver la condensation A quel endroit on l'arrête Donc on arrive à réguler ce problème de condensation Avec un pare-vapeur qu'on met devant l'isolant Une pompe à chaleur RO a été installée à l'extérieur du bateau Pour chauffer le logement Plus respectueuse de l'environnement Celle-ci utilise moins d'énergie pour fonctionner Qu'un chauffage classique Vous avez besoin d'un kilowattheure électrique La pompe à chaleur avec ce un kilowattheure électrique Elle va comprimer de l'air Et elle va produire de l'énergie Par ce kilowattheure d'énergie Elle va en produire 3 à 4 de plus Donc on arrive justement à faire des économies Sur sa consommation électrique à l'année Ça permet de réduire le bilan carbone En complément de la pompe à chaleur La famille a fait installer un poêle à bois Pour un prix d'environ 5000 euros Ça chauffe très vite Et ça chauffe vraiment fort Et on peut régler la puissance Pratiquement tous les soirs On coupe le chauffage des pompes à chaleur Et on se fait un bon feu dans le poêle Pour aller encore plus loin Tous les déchets sont triés Ou directement recyclés C'est exactement comme dans une maison On a le tri sélectif Sur le carton, le papier, le verre Et puis on a ensuite Tout ce qui est déchets alimentaires Fruits, légumes, restes alimentaires Que l'on met dans une boîte à compost Comme ici Donc on a cette petite boîte Donc on a les restes d'aliments Et on va ensuite les jeter Dans une boîte à compost à l'extérieur Sur le quai Qui devient un élément nutritionnel Pour les plantes La péniche a même sa propre station d'épuration Des eaux usées Une installation à 3000 euros Qui n'est pas obligatoire Mais indispensable pour respecter l'environnement On a ici une station d'épuration Pour bateau C'est un système classique d'anérobi C'est à dire que c'est des enzymes gloutons Qui mangent les eaux usées Et l'eau qui ressort Est propre Comparée aux autres bateaux Qui malheureusement rejettent leurs eaux Directement de la chasse d'eau A la salle de nuit Et pour financer une partie des installations Des aides peuvent être obtenues Auprès de l'Etat Alors il faut savoir que Sur une péniche On a le droit aux mêmes aides financières Que sur une habitation traditionnelle A partir du moment où elle est assimilée Comme une habitation Qu'elle ne navigue plus On peut bénéficier du crédit d'impôt développement durable Dont les taux varient en fonction du type de travaux Alors ça va être pour l'isolation des murs L'isolation de la toiture Ça va être également pour l'installation de chauffage Qui utilise des énergies renouvelables Vous pouvez aussi bénéficier de l'éco-prêt à taux zéro Et pour les revenus les plus modestes Des aides auprès de l'agence nationale de l'habitat Pour les gens qui veulent habiter sur une péniche Et qui veulent surtout avoir un habitat qui va être confortable Qui va être respectueux de l'environnement Il y a tout un processus à mettre en place C'est à dire bien réfléchir à son projet en amont Puisqu'une fois qu'on a fait les travaux C'est très difficile d'y revenir C'est ce qu'on appelle tuer le gisement d'économie d'énergie Ensuite avoir une bonne isolation Isolation renforcée pour diminuer ses consommations Ensuite utiliser des appareils qui vont être performants Et enfin utiliser surtout les énergies renouvelables Qui sont la dernière étape La famille est aujourd'hui ravie de son choix Elle vit dans un espace à la fois original et confortable Conçu dans le respect de l'environnement Et voici de retour à la Martinique Et avant de retrouver Florette pour découvrir les chambres de la maison Petite pause Nous sommes en pleine période de fête Noël, le nouvel an Vous allez recevoir de la famille Vous allez recevoir des amis Il y aura beaucoup de monde autour de la table Alors justement comment sera-t-elle cette table ? Ronde, carrée, escamotable ou à rallonge ? La maison France 5 vous a préparé une petite sélection A vous de faire le bon choix Regardez c'est la rubrique choisir Avec le rétrécissement des espaces à vivre Rares sont les français qui possèdent aujourd'hui une pièce salle à manger Au milieu du salon ou de la cuisine La table doit pourtant rester un lieu convivial Et pouvoir accueillir la famille et les amis Au gré des repas Alors pour s'attabler sans se marcher sur les pieds Voici tous les bons conseils à connaître Pour choisir une table de salle à manger Il faut penser bien sûr à la dimension Pour voir après dans votre pièce Comment elle va être aménagée Il faut à peu près 60 cm par convive Après choisir bien au niveau de la hauteur Hauteur du plateau Donc vous devez avoir 75 cm De hauteur entre le sol et le plateau de la table Il faut penser aussi à avoir 80 cm Entre la table et le mur qui est derrière vous Pour pouvoir retirer votre chaise Et ne pas être gêné Plateau rond, carré, rectangulaire ou de forme hybride Le choix des pieds ne doit pas être négligé Au niveau des pieds il y a plusieurs possibilités Nous avons les pieds très tôt Nous avons le pied tourné Qui est un modèle classique avec les anciennes tables en voie Ou alors nous avons vraiment une nouvelle tendance Qui reprend l'ancien et le récent Qui est par exemple la table de Mathieu Martin Qui a pris en fait 4 pieds de table différentes Qu'il a chiné Et pour lequel il a rajouté une structure Et posé un plateau en verre par dessus Pour tout ce qui est en fait gain de place Nous avons un pied qui est incontournable C'est le pied central Donc là on ne peut pas faire plus simple On peut y mettre n'importe quelle chaise Ça s'adapte vraiment très facilement Au delà des matières nobles Telles que le bois massif ou le marbre Il existe des matières plus accessibles Qu'il faut apprendre à bien choisir Aujourd'hui on peut commencer à trouver des petites tables laquées Juste au format cuisine à partir de 79 euros Des tables aussi en mélamine C'est à dire une résine qui permet de résister à l'eau, aux taches Des tables comme ça on en trouve à partir de 99 euros Après vous avez des tables en verre Donc là on est plus dans les 200 euros Bien vérifier que ce soit un verre Ce qu'on appelle un verre sécurite Un verre trempé Qui se brise en mille morceaux Et non pas en plein de gros morceaux Pour éviter donc de se blesser Il existe une multitude de tables transformables Qui permettent de gagner de la place Ça c'est une table console A la base je suis dans une entrée Pas forcément dans une pièce repas Ensuite je peux rajouter une rallonge Deux rallonges, trois rallonges Donc c'est vraiment par excellence La table gain de place, maligne, astucieuse Une table comme ça vous pouvez la trouver à moins de 300 euros en magasin Une autre table avec la rallonge intégrée Plus besoin de ranger sa rallonge dans un placard Qui prennent de la place dans la maison Ce qu'on appelle la rallonge papillon Pour 259 euros Un grand classique, cette table Que l'on appelle les tables up and down Qui fait autant table basse Que table haute Où on peut manger à plusieurs Donc vraiment idéal pour les petits espaces Une table parfaite pour les chambres d'étudiants Et un petit prix à partir de 159 euros Qui existe aussi dans une version Où le plateau se dédouble A 349 euros Voici une autre façon de gagner de la place Je range mes tabourets sous le plateau de la table Et tout ça pour 149 euros Toutes les astuces sont possibles Et même dans des versions en bois massif A partir de 650 euros Un incontournable pour les petits appartements La table qui se rabat tout simplement Ronde, facile à déplier Et qui prend vraiment la forme console Les designers travaillent aussi A des systèmes modulables invisibles Tout en privilégiant des formes et des matières d'exception Comme le corian ou le bois Cette table de Matthew Hilton par exemple Offre aussi bien esthétique et design Que ingéniosité Par exemple Autre bonne idée pour plus de modularité Rien n'empêche d'avoir plusieurs tables A partir de 1200 euros pièce On peut choisir la hauteur des pieds Comme la dimension du plateau Ce sont des tables qui ont la possibilité Donc des choisies par deux Pour pouvoir se déplacer Mais faire une table d'enfant à part Et l'avantage de ces tables C'est qu'il y a toute une palette de couleurs Sur un matériau unique Mais avec une finition mat ou brillante Emblématique des années 50 La table de Jean Prouvé Reste un classique du design C'est une table qui aujourd'hui est proposée En série limitée pour une durée d'un an C'est une table numérotée Avec un plateau en inox brossé Aujourd'hui les designers rivalisent D'ingéniosité pour trouver des tables Toujours plus intéressantes Vous avez une table, la table KIP Qui s'inscrit dans une véritable démarche écologique L'idée c'est qu'elle est fabriquée Avec des morceaux de bois de récupération Il n'y a ni clou, ni vis, ni colle Tout est sanglé par des sanglures métal La table de remix a été créée par Giza Hansen Jeune designer scandinave C'est une table fabriquée en chaîne massif Qui s'inscrit aussi dans une démarche De développement durable La particularité de cette table C'est d'avoir un espace creux central Avec deux casiers de couleurs Qui peuvent être recouverts d'une plaque En double face D'un côté bois massif De l'autre ardoise Pour pouvoir y poser des plachons Forcément qui dit table, dit chaise L'astuce pour mettre en valeur sa table Est de panacher la couleur de ses chaises Ou au contraire De les choisir dans une même tonalité Mais dans des formes différentes Pour donner du relief à sa table Reste maintenant à vous dire Bon appétit ! De retour à la Martinique Et toujours chez Fleurette Qui est également sur cette toile Je ne me trompe pas, c'est bien vous ? Oui ! Ça aussi c'est un des vestiges de la maison C'est-à-dire que c'est l'escalier d'origine ? Tout à fait Il est magnifique Et je pense qu'il date de la fin des années 30 Ou peut-être un petit peu avant Simplement décapé, poncé et reverni Oui à peine Et c'est un joli bois C'est du poirier Vous avez combien de chambres ici ? Quatre Quatre qui sont toutes de tailles différentes Les proportions des chambres sont dues A l'aménagement des salles de bain ? D'abord je pense qu'elles sont dues Aux ouvertures, aux fenêtres et aux portes Toutes les chambres ouvrent sur la véranda Ça c'est une des plus grandes ? C'est la plus grande Je suis sûr que c'est la vôtre C'est la nôtre En général on se sert les premiers Avec un lit à bal d'aquin Mais pas de moustiquaires Pas de moustiquaires, à mon grand regret Pourquoi à mon grand regret ? C'est uniquement lié au fait que j'imaginais En arrivant en Martinique Que j'allais dormir dans un lit à colonne Avec des moustiquaires et des ventilateurs C'est pas tout à fait ça En général les gens qui vivent ici Et mon mari est le premier N'aime que la clim Et on dort dans des boîtes fermées Bien hermétiques et bien froides Dans un frigo Pour qu'on pose Voilà Donc il fallait y avoir un compromis Donc il y a le bal d'aquin Mais il n'y a plus la moustiquaire D'accord Le sol c'est vous qui l'avez refaire ici ? Oui on a dû recouvrir l'ancien parquet Par ce parquet là Parce qu'il y avait un dénivelé De 15 cm d'un point à l'autre C'est la maison à bouger C'est le bois Mais il faut aussi dire que c'est parce que les maisons sont en bois Qu'elles résistent aux tremblements de terre Qui sont quand même très très courants aux Antilles Et on peut accéder directement à la terrasse Vous l'évoquiez tout à l'heure La largeur des terrasses C'est quoi ? C'est pour se protéger efficacement de la pluie ? Oui en plus là on est parfaitement à l'est Et les vents viennent de l'est Les pluies viennent de l'est Elle peut arriver jusqu'où là ? Et quand elle arrive elle peut arriver à plus de 2 mètres de profondeur 2,5 mètres de profondeur Là ça va je suis encore à l'abri C'est juste limite Et donc en fait il y a effectivement entre 4 et 5 mètres de profondeur de véranda Et cette véranda fait le tour de la maison ? Elle fait le tour de la maison Alors on fait le tour avec vous d'ici quelques instants Pour l'instant petite pause de nouveau Pour retrouver maintenant un intérieur d'exception Retour en France Regardez c'est la séquence rêvée On se trouve à la limite est de Paris A Montreuil Et le propriétaire a acquis ce bien en 2008 Et on a livré le bâtiment en 2009 C'était une ancienne fabrique de glace Qu'on a totalement modifiée On a vraiment l'impression d'être ailleurs D'être à la campagne C'est ce qu'il y a beaucoup plu au propriétaire Cela dit quand on est rentré Il fallait quand même pouvoir se projeter Quand on voit d'où on vient et où on est arrivé Il fallait vraiment qu'il soit capable d'appréhender ces modifications Là on a 26 mètres éclairés que d'un seul côté Donc comment on voit de la porte d'entrée jusqu'au jardin Sans s'ennuyer C'était un petit peu ça le deal La lumière tombe zénitalement Car comme vous pouvez le voir Il n'y a pas d'éclairage latéral On est dans un espace d'entrée Qui à la limite aurait pu être complètement sombre Mais la lumière tombe depuis les canons de lumière Que l'on a restructurés, recréés Agrandis, modifiés Après on a un espace bureau Qui lui aussi est éclairé zénitalement On a un sol totalement homogène En béton ciré, gris, anthracite, très foncé Avec des joints de fractionnement Mais on sait qu'on est dans un espace homogène Et le lieu est scandé par les hauteurs de plafond différentes Là on arrive dans l'espace salon Qui est un espace transversal En fait on a une espèce de résonance Entre les deux lieux On a un espace linéaire Qui va de l'entrée jusqu'au jardin Et au fur et à mesure On a des espaces qui viennent l'interrompre Qui sont transversaux Mais ici on souhaitait avoir une interruption Dans la progression Avec quelque chose qui était en regard des deux côtés Le fait de créer cette fente sur le côté Ce que nous on appelle un joint creux Une manière de découper un peu comme les couturières des espaces Et articuler les choses Nous a permis tout naturellement De faire rentrer l'intégralité du meuble de la cuisine On est dans une cuisine totalement standard Où tous les organes techniques sont complètement alignés Et purés C'est un meuble On a créé comme on aurait fait une bibliothèque en quelque sorte Et cette bibliothèque rentre en résonance Avec le petit patio qui est en face Et qui donne encore plus à ce moment là de profondeur Il y a ce côté japonais très zen en fait Et c'est ça qu'on sent quand on est ici La chambre du propriétaire Qui est en fin de compte largement ouverte Elle aussi sur le patio Et grâce à la transparence que l'on a procuré Depuis sa chambre il voit son jardin Même au-delà du patio La chambre a sa salle de bain à côté Qui est traitée de façon très très minimum Avec une baignoire encastrée De la pâte de verre grise Quelque chose de très soft De toute façon on est dans le même design partout Et si on n'a pas de choses qui choquent On peut très bien laisser les espaces ouverts Et c'est pour ça qu'on aime bien ces portes Qui viennent se ranger dans les murs Et qui disparaissent On a un autre salon Qui est beaucoup plus design Et en fait on est dans un espace Qui précède la sortie dans le jardin On peut encore là Dîner avec des amis et autres C'est aussi l'espace de la cheminée La maison est totalement ouverte Sur l'espace extérieur Et enfin on est arrivé au terme de notre progression On a un appartement Qui finalement fait 180 m² globalement On n'a pas de matériaux luxueux On pratique la plaque de plâtre Le plafond suspendu classique Un béton ciré Qui peut être le seul luxe qu'on a ici C'est très simple C'est plutôt de la mise en oeuvre Qui apporte le luxe Et pas le matériau en lui-même C'est vrai que cet espace On l'a traité depuis le début Un peu comme une grande galerie d'art contemporain On a les mêmes principes que les sols Dans les galeries d'art contemporain Le propriétaire expose des tableaux sur les murs Qui sont, je dirais, ce qu'il aime Donc c'est à lui, c'est son lieu Et à chaque fois on laisse les choses Là où elles sont Et c'est lui qui investit l'espace C'est pour ça qu'on l'a traité Comme quelque chose d'assez fluide Et d'assez soft Nous voici de retour à la Martinique Toujours en compagnie de Florette Dans cette magnifique maison On fait le tour de la véranda Pour découvrir les corps de bâtiments On a parlé de la distillerie Mais les autres corps de bâtiments Qui sont à côté, vous en faites quoi ? Vous les avez déjà réhabilités ? Ah oui, ils sont réhabilités Parce qu'il ne faut pas oublier Que c'est non seulement un lieu de vie C'est là qu'on habite Mais c'est aussi un lieu de travail Il y a 40 personnes ici tous les jours Qui ont produit du rhum Donc il y a tout ce qui est lié à la production Au stockage Et évidemment tous les chefs de vieillissement En attendant la restauration de la distillerie Nous avons réhabilité un ancien chef de vieillissement Qu'on a appelé les foudres Édouard Glissant Parce qu'elles ont été baptisées par Édouard Glissant On va préciser que c'est un écrivain martiniquais Qui est disparu en début de cette année Donc on y reçoit régulièrement Des écrivains, des photographes et des musiciens Ce qui a dû être aménagé, je le vois Ce sont tous les jardins ici Le domaine est important Il fait combien d'hectares ? Oui, il y a une cinquantaine d'hectares Mais il y a une trentaine en cultivé En banane et en canne à sucre Et puis le jardin, c'est quelques Je ne sais pas, 4, 5, 6 hectares C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail Est-ce que dans un premier temps, vous avez dû faire comme pour la maison C'est-à-dire déboiser pour replanter par la suite ? Non, on n'a pas de déboiser pour déboiser Mais il y a des endroits où il n'y avait plus de respiration Puisque comme c'était à l'abandon Et qu'ici tout pousse Un bâton mort, qui vous paraît mort Qu'on plante dans le sol pour faire une clôture Bourgène et devient un arbre C'est assez impressionnant Il y a vraiment des essences particulières ici Et des arbres centenaires, j'imagine ? Oui, oui, malheureusement, quelques-uns ont disparu lors du dernier cyclone On a quelques très beaux fromagers Et palmiers d'Athier qui étaient centenaires Qui sont tombés, voilà Mais la nature est généreuse Et elle recouvre très vite Quand vous parlez de nature, est-ce qu'il y a des sources sur le terrain ici Qui permettent d'alimenter en eau ? Alors, il y a des sources Et il y a la rivière Les Arbes, qui est la plus grande rivière de la Martinique Qui traverse toute la propriété Et qui nous offre ces paysages de bambous magnifiques Tout le long de la rivière Alors, ça fait beaucoup rêver Les bouquets de bambous 30 mètres de haut C'est aussi un travail important Parce que ça tombe tous les jours Et que ça ne s'élimine pas comme ça On dit que le bambou pousse très vite Et qu'on l'entend même pousser, c'est la réalité ? Oui, c'est ce qu'on dit Mais on l'entend pousser En tout cas, il y a une musique du bambou Tout le long de la rivière, ça craque En tout cas, c'est un émerveillement Quand on se réveille le matin De pouvoir contempler la canne à sucre Les bananiers qui sont là-bas On ne s'en lasse pas, j'imagine ? Non, on ne s'en lasse pas Ça n'a pas l'air, en tout cas Merci mille fois pour la visite Merci à vous Merci de nous avoir accueillis, Fleurette Nous allons maintenant retrouver nos deux architectes Karine et Gaëlle Pour un nouveau défi Dans la rubrique « Changer » Elles doivent ouvrir cette semaine Une entrée sur un salon Regardez le travail Cette semaine, Karine et Gaëlle Vont tenter de résoudre le problème d'Antoine Bonjour Bonjour Gaëlle Bonjour Antoine Bienvenue chez moi Merci Donc nous sommes ici dans mon entrée Elle est immense Oui, elle fait 17 mètres carrés Et elle nous empêche en fin de compte L'accès direct et l'ouverture sur le séjour Donc on souhaiterait procéder à l'ouverture de cette entrée Donc on y trouve des placards D'accord Avec tous nos enfers d'hiver Les manteaux, les chaussures D'accord Et c'est ces rangements-là que vous voulez casser Pour ouvrir sur le séjour ? Oui, complètement Très bien Donc venez, si vous voulez, je vais vous montrer ce qu'il y a derrière Oui On entre par le salon Et puis là, nous avons la salle à manger Et la cuisine dans le fond Oui Là, la photo neuercaise, on est à l'arrière des placards que vous voulez casser Complètement Dites-moi Antoine, ce qu'on voit ici, c'est bien la structure ? C'est pas du tout un habillage quelconque ? Non, non, c'est bien la structure Ça suppose qu'il y a certainement d'autres points porteurs dispersés, non ? Alors, en effet, il y en a deux autres Il y en a un de chaque côté du placard Oui Un premier ici et un second là D'accord En tout cas, quand on va ouvrir, évidemment, les poteaux resteront apparents Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on verra la fenêtre directement depuis l'entrée Alors, quitte à casser ça, on pourrait du coup faire aussi tomber toute cette cloison Là, on apporte encore plus de lumière et on agrandit vraiment considérablement l'espace Oui, et puis ça donne un petit effet loft sur le séjour Moi, ça me plaît beaucoup Si c'est ce que vous cherchez tant qu'à faire, on peut aussi casser la cloison dans la cuisine Alors, pour la cuisine, elle est toute neuve et donc on préfère garder une cuisine fermée Et également pour le buffet et pour la photo, ce sont des cadeaux de mariage Donc on préférait pouvoir les replacer quelque part Bon, ça c'est simple, hein, de les adosser contre cette paroi Bon, mais là, Antoine, concrètement, au castot Maintenant, il faudrait peut-être qu'on passe au dessin Oui ? On va dessiner les bases du projet ? Eh bien, allons-y Le projet de Karine prévoit d'immenses rangements qui s'étendent sur toute la longueur du mur de l'entrée Gaëlle, de son côté, décide de concentrer son projet vers le salon Antoine, vous êtes prêt ou vous manquez de projet ? On y va Alors Antoine, on est ici dans votre séjour On regarde au second plan là-bas l'entrée Et ici, on voit la porte de la cuisine On va commencer par déposer cette cloison et les placards Maintenant, on voit les poteaux, la grande poutre et à l'arrière, l'entrée On a préparé une coupe où l'on se situe juste après les poteaux pour voir entièrement se développer le projet Maintenant, on voit entièrement l'entrée Vous voyez le placard ici à gauche du radiateur, on le fait sauter Et maintenant, on va mettre en place un grand mur de rangement qui va devenir le fond de votre séjour Voici un premier rangement pour les planches à repasser, l'aspirateur ou les vêtements Et puis, ensuite, on vient au-dessus de la porte d'entrée Et l'on poursuit avec des vides-poches, des rangements fermés et des niches ouvertes pour les livres Maintenant, on revient dans le salon Voici la vue que l'on a à travers les ouvertures et à travers les poteaux Une vue avec les couleurs Vous voyez qu'on a retourné la salle à manger Une autre vue ici depuis l'entrée de la salle de bain qui regarde l'entrée Et maintenant, une vue depuis la partie nuit Voilà, Antoine, pour le premier projet Merci Alors, si ce projet a été développé tout en longueur, le second est plus compact Là, nous sommes situés dans la salle à manger On regarde à droite le séjour Là, le fond du placard On fait sauter la cloison de séparation entre salle à manger et séjour Ainsi que cette cloison Donc, on voit en premier plan la structure On enlève également les portes de placard Voilà Donc, maintenant, on va développer le projet dans une zone bien concentrée Qui est celle située autour de la salle de bain Voici des premiers placards Et puis d'autres Avec un faux plafond qui va marquer la zone d'un nouveau dressier On va habiller ce poteau Voilà Pour le relier au projet Et puis pour le faire disparaître Voici maintenant des rangements Qui se développent côté séjour Ici, une bibliothèque Et un grand percement Pour permettre à la lumière d'arriver jusque dans le dressier Voilà le résultat Donc, ce projet, vous voyez, est beaucoup plus compact Il permet d'offrir plus d'intimité au salon Et aussi des bibliothèques et des rangements Dans cette vue, on est dans l'entrée A gauche, on voit le nouveau dressing Et puis, on voit d'un coup la salle à manger Et un peu plus loin, le séjour Et voilà, Antoine, pour ce deuxième projet Maintenant, c'est à vous Bien, merci pour les deux projets Ils sont tous les deux excellents Toutefois, on va rester sur le premier projet Qui répond plus à cette volonté D'ouvrir un peu à cet esprit loft Sur l'ensemble du séjour Bon, alors cassons tout Ben oui, faisons un petit loft new-yorkais à Paris En toute simplicité Allons-y, c'est parti Bonjour, bienvenue chez nous Donc voilà, les travaux sont finis Et c'est magnifique On voit dès le départ Cette entrée qui est complètement ouverte Sur le salon, la salle à manger Et qui offre une nomésité Que nous n'avions pas du tout avant Et qui nous permet d'avoir en plus Une vue sur l'appartement Qui est incroyable Donc souvenez-vous Ici, il y avait un grand placard Qui fermait complètement l'entrée Et puis pour remplacer ce placard Gaëlle et Karine nous ont construit Un meuble avec un jeu de placard Absolument très fonctionnel Très pratique Ce meuble conserve par ses couleurs Ses textures, son jeu de gris Et puis ces très jolies petites courbes Que l'on trouve très originales Une discrétion, une intimité Qui va parfaitement avec le reste de l'appartement Mais il n'y a pas que le meuble qui a été modifié L'ensemble de l'appartement a été retouché Puisque souvenez-vous ici Il y avait une grande cloison Qui séparait la salle à manger du salon Elle a été complètement abattue Elle nous offre une nomésité Une dimension dans la pièce Que nous n'avions pas du tout avant Merci Gaëlle, merci Karine Vous avez fait un bel espace de jeu pour Milan Et puis vous pouvez revenir quand vous voulez A la maison On a encore plein de projets pour vous Ce numéro de la maison France 5 en Martinique touche à sa fin Vous connaissez notre volonté Vous faire découvrir de nouveaux horizons Avec d'autres cultures et d'autres architectures C'est pour cette raison que nous vous retrouverons très prochainement Dans un autre univers avec d'autres histoires Je le sais Vous serez avec nous au rendez-vous Merci pour votre fidélité Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à toutes et à tous Et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de la maison France 5 Nous posons cette semaine nos caméras en Martinique Nous allons ensemble découvrir l'habitation Saint-Etienne Une distillerie installée sur une ancienne sucrerie Qui s'étendait sur près de 400 hectares Entre Grosmornes et Saint-Joseph La distillerie est aujourd'hui en cours de restauration Elle est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques Et c'est surtout l'un des plus beaux témoins de l'architecture industrielle De la fin du 19ème siècle ici en Martin Ça va recouvrir une terminologie plutôt agricole D'un ensemble de bâtiments Et on va considérer que c'est plutôt la plantation D'accord Donc il y a une première maison qui est la maison de maître entre guillemets Oui voilà on appelle ça une maison de maître Aujourd'hui ça n'a plus de sens Bien sûr Évidemment Elle était supposée dominer l'ensemble de bâtiments Et l'ensemble des terres Toujours mise en place sur un petit monticule comme ça Et là en l'occurrence on est sur la partie la plus haute dans une vallée Mais on ne domine rien On domine la distillerie Pas les terres On domine la distillerie tout du moins ce qu'il reste Oui enfin soyez gentils avec la distillerie Parce que j'y tiens beaucoup C'est magnifique c'est un beau bâtiment en tout cas C'est un bâtiment dont vous pouvez apprécier la qualité architecturale Et qui est unique à la Martinique Pourquoi il est unique ? Parce que comme vous pouvez l'imaginer Une distillerie c'est une machine à vapeur C'est des chaudières C'est du feu C'est de la chaleur Et c'est de l'alcool Et l'alcool ça brûle Ça explose Voilà donc une distillerie Par définition aux Antilles Ça a souvent brûlé Dans l'histoire de Saint-Etienne Il n'y a pas de traces d'explosion Et c'est un bâtiment en dur C'est à dire qu'il est en maçonnerie C'est un bel héritage Voilà c'est un bel héritage Et on a encore beaucoup de travail Intéressant de voir la maison Est-ce que c'est une maison de famille ? Non pas du tout Non 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 On a trouvé cet endroit à l'abandon en 1994 Et on a décidé de s'en charger De réhabiliter Et il y avait des lures évidemment De l'autre condition à tout ça Parce que c'était pas seulement une maison pour habiter C'était la distillerie Une marque de rhum qu'il fallait relancer Des terres qu'il fallait cultiver Et... C'est un vrai projet C'est un vrai projet Et c'est ce qui permettait aussi d'envisager De restaurer un endroit Qui comprend des milliers de mètres carrés Construits Cinique Cette habitation c'est aujourd'hui la demeure de Florette Elle nous y attend Mais la visite commence juste après notre sommaire En ces périodes de fêtes La maison France 5 s'intéresse aux matières brillantes Aux effets moirés et irisés A utiliser tout au long de l'année Pour peu que vous en fassiez bon usage La rubrique inspirée vous dit tout Pour éviter les fautes de goût Avec la séquence Agir Nous parlerons développement durable et habitat Noël 31 décembre L'occasion de faire la fête Et de recevoir ou la famille ou des amis Il faut pour cela avoir une table de repas Adaptée à ses besoins La rubrique choisir Vous allez faire le bon choix Comme chaque semaine avec la séquence rêvée Vous allez découvrir un intérieur d'exception Enfin Karine et Gaël Nos deux architectes Ont un nouveau défi cette semaine Dans la rubrique changer Elles ont travaillé à l'ouverture d'une entrée Sur un salon Bonjour Florette Bonjour Stéphane Bienvenue à l'habitation Saint-Etienne Merci de nous accueillir chez vous Vous me parlez d'habitation Saint-Etienne Je saute sur l'occasion Quelle est la différence entre une habitation et une maison ? Qu'il a fallu détruire, réhabiliter, reconstruire Il faut quoi ? Il faut beaucoup de courage Ou une part de folie importante ? Je crois qu'il faut les deux Il faut les deux Cette maison vous avez fait beaucoup de travaux dedans ? C'est pas compliqué La maison elle avait une toiture en bâche bleue Quand on est arrivé Elle avait l'air à peu près en bon état C'est une maison traditionnelle avec la base en maçonnerie Et puis tout le reste est en bois Et elle était recouverte d'une peinture crépit plastique à l'intérieur Horrible Et quand on a commencé à décaper On s'est rendu compte qu'une planche sur deux était entièrement mangée par les termites Qui est vraiment l'habitant privilégié dans ces îles C'est les termites Ça détruit tout La surface est très impressionnante Elle fait combien de mètres carrés ? Chaque plateau fait 500 mètres carrés Donc on va dire 1000 mètres carrés Mais on n'habite pas à 1000 mètres carrés en vérité La maison doit faire 350 mètres carrés habitables Il y a toutes les parties extérieures Je suis un décembre Je suis un décembre